Bienvenue dans la chaîne YouTube WeData dans la rubrique SSC pour sciences sociales computationnelles. Dans cette vidéo nous allons voir comment télécharger R et RStudio. R est un langage de programmation à part entière qui est orienté statistique. Il a été fait par les statisticiens pour les statisticiens. Si on compare R à d'autres logiciels qu'on apprend communément dans les universités tels que Stata, SPSS ou SAS, il présente quand même beaucoup d'avantages qui sont les suivants. Premièrement il est gratuit, ce qui fait que vous pouvez très facilement l'avoir sur vos ordinateurs portables privés et personnels, même sur vos ordinateurs à la maison sans avoir peur d'une licence. Deuxièmement il est open source, c'est à dire que n'importe qui peut venir contribuer à sa croissance en créant des packages ou en aménant des améliorations. Et ensuite un autre point c'est qu'il est relativement puissant pour un logiciel gratuit. Autre point, il est aussi très polyvalent parce qu'il permet de pouvoir faire beaucoup d'autres choses telles que du machine learning, du text mining, de l'analyse de réseau ou du web scrapping etc etc. On peut aller beaucoup plus loin que ça. Donc si vous voulez vraiment ne pas vous cantonner aux statistiques mais aller beaucoup plus loin, ça peut être une très bonne idée. Un autre élément c'est que R est un vrai langage de programmation donc si plus tard vous voulez vous réorienter vers d'autres types de langages, R vous fournira les bases nécessaires pour pouvoir aller voir ailleurs si vous avez besoin de voir d'autres choses comme du C, C++ etc. Avant de commencer il y a deux points qui sont importants à souligner. Donc nous allons télécharger R et RStudio dans cette vidéo. Mais il faut savoir que R c'est le vrai langage alors que RStudio c'est l'éditeur. Donc cela crée une relation de dépendance dans le sens que RStudio ne peut pas fonctionner sans R alors que R peut fonctionner sans RStudio. Et la question qu'on pourrait se poser alors c'est pourquoi vouloir installer RStudio si R suffit amplement lui-même ? C'est parce que RStudio amène beaucoup de fonctionnalités qui permet vraiment de faciliter la vie lorsqu'on code et d'accélérer toutes les procédures que nous faisons avec le code. Et le deuxième point c'est que étant donné que RStudio dépend de R, lorsqu'on devra télécharger et installer les logiciels il est important de commencer par R puis RStudio pour que le téléchargement se fasse correctement. Donc sans plus attendre nous allons commencer. Et vous allez commencer par ouvrir votre navigateur web. La première chose que vous pouvez faire c'est commencer à écrire R. Normalement ça devrait fonctionner dans votre moteur de recherche. Et si jamais vous ne trouvez pas de résultats comme j'ai ici. Vous pouvez simplement écrire R project. Et en principe normalement vous devrez trouver sans trop de soucis. Donc nous allons cliquer sur le premier lien que nous voyons ici. Et nous allons cliquer maintenant ici sur download R ou sur CranMirror. Donc nous y voici. Et ensuite ici nous pouvons choisir l'un des éléments qui nous propose ici en fonction du pays dans lequel on se trouve. On peut très bien cliquer sur la Suisse. Mais on peut aussi tout simplement cliquer sur celui-ci qui permet de pouvoir être obligé sur le serveur mondial. Et après à partir d'ici il faut choisir son système d'exploitation. Donc dans mon cas ce sera R pour Windows. Et ensuite ici il suffit juste d'installer la base. Et cliquer sur installer R pour la première fois. Donc on va cliquer et ensuite cliquer sur le gros lien ici. Donc on accepte l'enregistrement. Donc ça va prendre un certain temps avant que ça arrive. Une fois que c'est installé, on peut cliquer dessus. Choisir la langue. Normalement il le détecte automatiquement. lancer OK. Suivre les informations générales. Donc en général on peut accepter simplement. Ensuite ici il va nous demander où est-ce qu'on veut installer R. Donc vous pouvez très bien le laisser là où on est. Et ça ira très bien pour la suite. Autre point aussi c'est de laisser tel quel les éléments. En général toutes les procédures de base sont mises de manière à ce que ça suffise pour tout le monde. Et ensuite on accepte les valeurs par défaut parce que la personnalisation est assez pointue. Et nous les options de base nous vont. On peut aussi cliquer sur créer une icône sur le bureau ou créer une icône dans la barre de lancement rapide. Donc pendant l'instant je vais juste mettre créer une icône dans le bureau pour pouvoir montrer deux trois choses. Ensuite on lance l'installation. L'opération a pris un certain temps mais après ça nous avons notre R qui est installé. Donc si je vais regarder dans le bureau on voit bien qu'il y a les deux versions de R qui se sont installées. Je connais pas exactement la différence entre les deux mais les deux en tout cas fonctionnent bien. Donc lorsque vous lancez R vous vous retrouvez de cette manière là avec toutes ces informations qui apparaissent. Avec la dernière version ou la version que vous avez. Donc nous on a la dernière version qui a été téléchargée en date du 14 février 2022. Ici on a R qui nous permet de pouvoir faire du code statistique. Donc typiquement ici je peux faire un simple calcul ou je peux utiliser d'autres fonctions pour pouvoir avoir des éléments et avoir des résultats. Donc avec R on peut très bien faire comme je l'ai dit précédemment tout ce qu'on veut. Mais avec R studio on peut aller un peu plus loin et avoir quelque chose d'un peu plus agréable à regarder et beaucoup plus performant. Maintenant nous pouvons installer R studio. Donc pour pouvoir installer R studio il suffit juste d'écrire dans votre moteur de recherche R studio du coup. Vous cliquez sur le premier lien qui apparaît. Donc la page devrait se charger relativement vite. Et à partir de là vous allez sur ce bouton là pour télécharger la version. Quand vous arrivez sur cette page il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton pour télécharger la version gratuite. Pas celle-ci parce que elle prend un serveur supplémentaire mais sans le serveur ça suffit amplement. Et ici on a un simple rappel pour dire qu'il faut d'abord télécharger R à partir de cette version puis télécharger R studio. C'est ce que nous allons faire. Comme vous le remarquez ici nous avons déjà une version qui est indiquée parce qu'en fait il repère tout de suite dans quelle version, quel système d'exploitation nous sommes et nous propose directement la bonne version. Donc nous allons voir ce que donne l'installation. Nous sommes maintenant dans la fenêtre d'installation de R studio et simplement nous allons accepter tous les paramètres par défaut. Maintenant nous avons fini d'installer R studio et nous pouvons voir lorsque nous cherchons dans la barre de recherche. Voilà à quoi ressemble l'interface de R studio. Merci.